le nouveau monde mes amis à l'heure de l'intelligence artificielle à l'heure de la reconnaissance faciale qui sont en train d'ailleurs de déployer en nous expliquant que c'est pour notre sécurité et pour les jeux olympiques le monde de demain alors la petite vidéo que je vais vous diffuser prenez trois quatre minutes à durer trois minutes et demi je crois prenez trois minutes juste pour la regarder est ce qui serait super intéressant même si vous l'avez déjà vu partager là pour les gens qui ne l'ont pas vu justement mettez là sur vos profils partagez là sur vos pages dans vos stories un petit peu partout que votre entourage global puisse tomber dessus sincèrement je pense que ça peut être vraiment intéressant puisque malheureusement ce genre de reportage qui a été tourné il ya trois ans donc ça a encore avancé ça a encore évolué vous le verrez très rarement sur les grandes chaînes tv car eux ils préfèrent vous faire croire qu'ils font tout ça pour votre sécurité un bon dimanche à tous je vous laisse avec la petite vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la page et un grand merci pour votre soutien surveillé en permanence par des caméras intelligentes à reconnaissance faciale capables de mettre une identité sur un visage en temps réel les chinois sont désormais aussi tous notés 778 sur 950 548 c'est moins bien 748 un bon score pour l'instant c'est une notation bancaire qui atteste de la bonne gestion des comptes et que tout le monde connaît ici je trouve ça bien d'être noté dans une société il faut qu'il y ait des règles ça nous oblige à bien nous comporter ça peut vous paraître effrayant mais en chine c'est comme ça on a l'habitude de toute façon on n'a pas le choix car pékin veut mettre tout le monde au pas et aller plus loin d'ici 2020 il y aura de bons et de mauvais citoyens grâce au rassemblement de centaines de données provenant de banques sociétés privées et des autorités en utilisant le plus de données possibles c'est ce qu'on appelle le big data ce système jouera un rôle important pour la reconstruction morale de la société pour ce faire tout sera passé au peigne fin situation financière habitude de consommation carrière professionnelle jusqu'au comportement sur les réseaux sociaux critiquer le gouvernement sur internet ou exhiber des signes extérieurs de richesse mauvais score en revanche des louanges aux partis où un don de sang augmentera votre crédit social Xiaowen Wang est une citoyenne modèle elle vit à Nankin, vit le test elle a le profil parfait mariée, mère d'un enfant de 5 ans elle travaille dans une maison de retraite elle n'a pas de dette et par exemple attend toujours sagement avant de traverser la rue s'il vous plaît, merci pour tous les gens qui passent devant cette vidéo je vous demande de la partager un maximum parce que beaucoup de personnes de la page l'ont peut-être déjà vue mais le but c'est d'aller toucher les autres personnes c'est le monde de demain en tant que bonne citoyenne je respecte le code de la route si je ne le faisais pas je perdrais des points sur mon crédit social théoriquement tout pourrait être pris en compte dans la note sociale même les gestes les plus anodins comme aller faire ses courses au supermarché à l'heure du paiement électronique les achats de Xiaowen Wang pourraient peser dans la balance comme acheter des cigarettes pas bon en revanche des couches culottes montrerait l'attention portée à un enfant de la bière peut être une dépendance à l'alcool l'eau c'est mieux dans cette ville pilote de 8 millions d'habitants il n'y a que 18 000 citoyens modèles pour Xiaowen Wang il y a des avantages à la clé quand elle prend le bus par exemple elle paye moitié prix moi pour tous les services publics j'ai des réductions dans les musées aussi et à la bibliothèque grâce à ma carte je peux même lire gratuitement un bon score donne des avantages un mauvais enlève des droits dans ce cinéma ceux là sont de mauvais payeurs les visages que nous avons dissimulés les noms les adresses se retrouvent en haut de l'affiche c'est une question de principe il faut les dénoncer ces gens là ces gens ne sont pas honnêtes ils doivent payer le prix ne pas rembourser c'est normal de payer ces dettes sinon il faut les mettre sur la liste noire cette liste noire la voici établie par la cour suprême pour ces mauvais citoyens dont la note est tombée à zéro elle concerne des entreprises mais aussi 23 millions d'individus à ce jour parmi eux un journaliste Youhu il se serait approché d'un peu trop près des affaires de corruption de haut responsable du parti condamné par un tribunal pour diffamation c'est pour cela selon lui que son nom s'est retrouvé sur la liste noire du jour au lendemain il l'a découvert en allant chercher un billet de train et compris qu'on ne le laisserait plus voyager voilà samedi que je suis toujours sur la liste noire il est jugé indigne de confiance et donc puni une fois qu'on se retrouve sur liste noire on ne peut plus avoir de crédit bancaire ou créer une entreprise acheter un appartement ou même envoyer ses enfants dans une école privée rares sont ceux comme Youhu qui osent émettre une critique contre ce système que certains qualifient de dictature numérique je m'inquiète car beaucoup de gens je pense n'auront plus de libertés individuelles comme moi nous vivrons tous avec plus ou moins de restrictions quelques temps après notre rencontre Youhu a appris que son nom a été effacé de la liste noire sa note sociale elle était de zéro ne peut que s'améliorer alors je voyais dans les commentaires beaucoup de personnes qui disent mais on n'arrivera jamais à ça en France on est déjà en train d'y arriver la monnaie numérique l'Europe c'est en train de travailler dessus ça va être mis à l'essai la reconnaissance faciale ça fait des années d'ailleurs que c'est en développement sur Nice ça a été une des premières villes et aujourd'hui elle est développée partout sur le territoire on en est là aujourd'hui le crédit social c'est ce qu'ils veulent pour le contrôle de tout le monde tu ne pourras plus contester il faudra que tu sois d'accord je ne vous dis pas que ça va se passer demain mais je vous dis que c'est le monde de demain en tout cas qu'ils essayent de nous amener pour les personnes qui disent ça n'a pas l'air de trop les déranger vous savez pourquoi ça ne les dérange pas ? la plupart des gens où ça ne les dérange pas c'est des jeunes qui sont nés comme ça on les a habitués comme ça tristement notre nouvelle génération les générations futures s'ils arrivent dans un monde où c'est déjà structuré de cette façon pour eux ça leur paraîtra normal et c'est comme ça qu'on change les choses au quotidien moi je pense que ça sera intéressant de le partager je sais qu'il y a plein de gens qui ont déjà vu qui ont conscience de ça mais essayez d'amener la conscience aux autres c'est ça qui est important je vous souhaite un bon dimanche même si même si ça devient compliqué j'ai du mal à dire maintenant bon dimanche passez une bonne journée ça paraît ahurissant de dire ça donc imaginez c'est grave d'en arriver là je trouve ça grave je compte sur vous sur vos partages merci beaucoup pour votre soutien et n'oubliez pas de vous abonner à la page on continue de grandir et de se rassembler parce que je le répéterai je vais le répéter maintenant beaucoup dans mes lives il va falloir qu'on fasse des choses différemment mais il va quand même falloir qu'on fasse quelque chose on va quand même pas être capable de regarder nos gamins dans les yeux et leur dire on savait on n'a rien fait en tout cas je l'espère je vous embrasse très très fort on va continuer